Bon, il y a une tornade qui vient de... Il y a encore le mur qui va, on est en train de bosser. Et... On voit la tornade là, elle vient de passer sur notre véhicule, la tornade. Et... Le vent est complètement mort, je pense. Ça y est, on vient de récupérer les clés, les papiers de la voiture. J'ai aperçu Léon là-bas sur le parking, ils l'ont déjà sorti, donc c'est parti, on va aller voir. Bonjour Léon, on laisse... Il y a une valise là acquérée, c'est la valise avec les pièces de Léon. Donc quand on est arrivé avec la valise remplie de pièces pour Léon, forcément on s'est fait contrôler à la douane et du coup ils ont checké parce que... t'as pas le droit d'importer des pièces automobiles dans tes bagages. Et du coup on a dû négocier avec la douane pour leur expliquer que c'était pour notre voiture, que c'était pas pour revendre ici, parce que sinon tu dois payer des taxes d'importation. Pour ressortir en fait du pays avec. On a expliqué tout ça, on a mis un peu de temps mais... Il est mort ! Mais c'est bon, tout est en règle. Il est resté dehors ou quoi ? Qu'est-ce qu'il va démarrer ? Bah ils ont réussi à le sortir c'est qu'il démarque. Alors il y a les panneaux solaires qui chargent bien, ça c'est bon. Oh tiens ! Ça a pu un peu le refermer là-dedans. On avait mis des fils de fer un peu pour verrouiller les portes. Ils sont encore en place. Il n'y a pas de souris ? C'est quand même bien poussiéreux. Bon on pensait que tout allait bien avec Léon. Mais en faisant le tour on s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci. En faisant le tour on s'est dit mais c'est bizarre cette barre elle est un peu tordue. Et en fait la barre là normalement elle est toute droite. Et là je ne sais pas si tu arrives à voir mais elle est tordue. Et il y a de la peinture fraîche dessus. Donc en fait le gars qui l'a sorti du garage il n'y avait plus de batterie sur le véhicule. Donc il a voulu tirer et je pense qu'il a dû freiner en même temps. Il a tiré d'un coup. Et en fait il a tordu le pare choc. Et en fait ils ont essayé de masquer avec de la peinture blanche. Parce que ça a fait éclater la peinture ici. Donc ils ont essayé de masquer avec de la peinture. Donc on s'est expliqué un peu avec les mecs qui ont sorti la voiture. Ils sont vraiment super cool. Ils reconnaissent la faute. Mais on trouve ça un peu dommage qu'ils aient essayé de masquer le truc et qu'il ne l'ait pas dit. Et donc là on a été voir la chef pour essayer de lui expliquer un peu notre mécontentement. Et on s'est fait envoyer chier. Mais d'une puissance c'est incroyable quoi. Nous on voulait négocier au moins qu'il nous offre une nuit de camping pour ce soir. Parce que voilà le camping c'est genre une quinzaine d'euros. Et pour s'excuser un peu d'avoir fait un problème sur la voiture et sans nous prévenir quoi. Je trouve que c'est un peu dommage. Surtout qu'il nous avait dit pas de problème. Tout le monde met sa voiture ici. Vous n'aurez aucun problème et tout. Et là ils nous ont vraiment envoyé chier. Genre on a signé le contrat du coup c'est à nos risques. Eux c'est pas leur faute. Alors que le gars il reconnaît quand même que c'est sa faute et ils ont essayé de masquer le truc. Donc voilà c'est Transcalary in. On est un peu dégoûté. On reviendra plus jamais ici. Et voilà du coup il y a plein de... C'est vraiment abusé. Il y a plein de... Il nous a dit c'est à vos propres risques. On ne peut rien faire. Si vous voulez rester au camping c'est 265 dollars. Enfin un ami bien de là. Je sais pas ça doit être 20 euros. Et elle dit stop j'arrête la discussion. Elle est partie. Ça y est on est devant le garage. Et là on a laissé notre petit Léon ici. Donc normalement il devrait réparer ça dans la journée. Donc nous on va bouger. Et on va aller se caler quelque part. Et peut-être que ce sera fait en deux jours. Donc on va voir un peu mi-journée comment ils ont avancé le travail. Ils vont nous appeler. Et on va voir pour trouver un hôtel passé la nuit. Aïe 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 c'est un peu stressant de laisser son véhicule. A chaque fois je fais toute la mécanique moi-même tout seul. Et là bah c'est un garage assez récent. Et du coup tu laisses le véhicule, tu laisses les clés. Et tu peux pas trop regarder ce qu'ils font et tout. Nous voilà dans Léon. On est super content. Parce que ce qu'il s'est passé c'est qu'on est revenu. Donc avec les pièces qu'on avait commandé en France. Pour réparer le différentiel. Puisqu'on avait laissé Léon en panne en Namibie. Et avec l'aide d'Euro 4x4part on a pu trouver toutes les pièces en France. Donc ils nous les ont envoyées le temps juste avant qu'on rentre. Et on les a nous ramenées en Namibie. On a déposé Léon ce matin avec les pièces au garage. Et on avait très peur que les pièces ne soient pas les bonnes. Et là ils nous ont rappelé à 15h. En nous disant c'est bon le véhicule est réparé. Bon ils nous ont quand même trouvé quelques petites pannes en plus. Mais ils ont trouvé les pièces directement dans la journée. Donc c'est bon. Là on peut me prendre à droite. Ouais ouais à droite. On vient de rencontrer deux cyclistes sur la route. Une française et un suisse. Donc on les a invités à bivouaquer avec nous. Donc là on cherche un petit bivouac pas trop loin de la route. On peut quoi on continue ? Ouais un peu plus loin par là bas. Vas-y bah on vous suit. Le sable c'est pas trop difficile ça va ? Bon ça y est on s'est trouvé un petit bivouac avec les deux cyclistes qu'on vient de rencontrer. Et là on est en train de se tirer une toile ou une vache. Parce qu'il va peut-être pleuvoir ce soir. Donc comme ça on va se mettre bien. On va être à l'abri. C'est nickel. Avec un sale au milieu ça devrait aller. Un sale au milieu on va ? Ouais. Ça fait deux jours qu'on est arrivés au Botswana. Et on est arrivés sous la pluie hier. Et on a rencontré deux cyclistes qui traversent toute l'Afrique en vélo. Donc il y a un suisse qui est passé par la côte ouest. Et une française qui est passée par la côte est. Et ils se sont retrouvés ici au Botswana et ils pédalent ensemble. Et donc hier soir on a fait un bivouac avec eux sous la pluie. Mais c'était quand même super cool. C'est la première fois qu'on rencontre des cyclistes. Et c'est génial de pouvoir échanger avec eux. Ça nous donne envie de partir en vélo. Marion a dit ça nous donne envie de partir en vélo. Et ouais c'est vrai que ça a l'air sympa le voyage en vélo aussi. Même si on est content d'avoir notre petite maison quand même avec nous. Et on a retrouvé un paysage très vert au Botswana. Il y a la pluie qui arrive mais c'est beaucoup plus vert. Et du coup il y a beaucoup de vie tout autour de nous. Et il y a énormément d'insectes tout autour. Des millepads, des scarabées, plein de trucs. Donc je me suis fait une petite session. Je suis allé filmer tous les petits insectes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon il y a une tornade qui vient de... C'est parti ! Le cœur qui va on est en train de bosser. Et voilà la tornade là elle vient de passer sur notre véhicule la tornade. Et le vent est complètement mort je pense. Il y a tout qui s'est arraché, il y a tout qui a volé. Mais ça a duré même pas deux secondes quoi. Et là il y a... Là on voit encore des déchets, des trucs qui sont envolés à nous. J'espère qu'on a pas perdu trop de trucs. On voyait des trucs tourner dans la tornade. J'espère qu'il n'y avait pas de mensage dehors. Je vois que tout est tordu, tout est plié. Ah putain le vent il est complètement arraché. Un attal était à l'avant là en train de travailler. Et moi juste ici quand j'ai vu, j'ai entendu un gros boum. Je suis sortie un courant. Par ici. Le vent c'est vraiment chiant je pense que ça va être chaud. Un petit de le réparer. Je vois d'ici que tout est tordu. La toile n'est pas déchirée. Ça s'est retourné donc c'est les manches sur le côté qui sont complètement tordues. Ah oui on peut peut-être refermer comme ça. C'est léger non ? C'est léger non ? C'est léger non ? C'est un épousement pour ne pas le retard d'un coup au milieu. Qu'il soit le plus droit possible. Pour nous c'est la version manuelle. Toujours au pied à la main. On a fait un tampon avec les marion-trotteurs. Et on n'utilise pas souvent. Alors là les enfants on leur fait des petites atoines. Bonne ! Ok la dernière fois ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501